C'est ce que l'on appelle diviser pour mieux régner. Sans mauvais jeu de mots. Pour la Coupe du Monde de Rugby, le Prince William sera à Bordeaux quand Kate Middleton sera à Marseille. Le couple princier a décidé de se séparer géographiquement pour pouvoir soutenir les équipes du Royaume-Uni Kate dans une ville. William dans une autre Kate Middleton et le Prince William ont été vivement critiqués pour ne pas s'être rendus à la finale de la Coupe du Monde féminine de football le 20 août 2023. Pour rattraper cet impair, le couple princier met les bouchées doubles pour la Coupe du Monde de Rugby. En effet, Kate Middleton se rendra à Marseille pour le match Angleterre-Argentine le samedi 9 septembre. Le Prince William sera, quant à lui, à Bordeaux pour la rencontre pays de Galle-Fidji. Si le couple est aussi engagé, c'est aussi parce qu'il en est l'ambassadeur dans leur pays. Kate Middleton est marraine de la Rugby Football League et de la Rugby Football Union et son époux est le parrain du rugby gallois en tant que prince de Galle depuis le couronnement de son père. Première visite officielle en France pour le roi Charles III Les fans de la famille royale d'Angleterre devront faire un choix pour apercevoir soit l'un soit l'autre des époux, avant d'aller planter leur tente sur le bord des Champs-Élysées pour y voir. Une semaine plus tard, le roi Charles III défilait en grande pompe. Du 20 au 22 septembre, c'est le roi Charles III qui fera sa première visite officielle en France. Celle-ci avait initialement été prévue en mars 2023 avant d'être repoussée à septembre en raison du mouvement contre la réforme des retraites. Craignant des débordements, le monarque a préféré ajourner sa venue. Cette visite qui devait durer quatre jours, en fera finalement trois et son programme, même allégé, est quand même chargé. Charles III rencontrera des entrepreneurs français à Bordeaux, descendra les Champs-Élysées en cortège automobile accompagné d'un régiment de cavalerie et rallumera la flamme de la tombe du soldat inconnu. Il dînera également en compagnie d'Emmanuel Macron au château de Versailles. Le lendemain, il prononcera un discours au Sénat pendant que son épouse visitera la Bibliothèque nationale de France en compagnie de Brigitte Macron. Enfin, le couple royal fera un clin d'œil à la coupe du monde de rugby en se rendant à Saint-Denis au village rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada